Usul ça a été la dernière tentative J'ai payé pour qu'il lise mon commentaire sur Twitch Et j'ai pris un je suis pas journaliste écrit à Mediapart Comment jusqu'à la vie de Papacito tu fais pour tenir ? Parce que tu te dis toi petit paysan Tu me couches pas de galère Dans le dossier Bylay alors là par contre là je n'affirme rien bien entendu Mais disons qu'un peu à la manière des Clinton il y a eu un certain nombre de suicides Mais t'as une vraie détresse t'as des gens qui sont en train de mourir en fait Mais vraiment de mourir il faut s'imaginer ce que c'est Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui j'ai l'honneur de débuter ce nouveau format d'entretien Avec quelqu'un que vous connaissez tous qui est Pierre-Guillaume Mercadal Bonjour Pierre-Guillaume Salut Georges Comment ça va ? Bien et toi ? Bah ça va super bien alors les gens le savent évidemment On a fait une vidéo ensemble à l'époque pour parler de ce qui t'était arrivé à Montjoie Parce que t'es un agriculteur Est-ce que tu peux te présenter Présenter ta situation personnelle et présenter aussi pourquoi Pourquoi les gens connaissent Pierre-Guillaume Mercadal ? Alors ben moi je suis paysan comme tu as dit Dans le Tarn-et-Garonne à Montjoie J'élève des cochons laineux Dans les bois en extensif, en bio Et j'ai eu de gros problèmes avec deux oligarques A savoir un anglais très très fortuné Et avec un très gros réseau Les gens pourront aller voir la première vidéo La retrouver, les ré-uploads sur Youtube, Odyssée, etc. Un maire aux pratiques extrêmement douteuse Artiste Artiste avant tout Maire et artiste avant tout Et son maître à savoir Jean-Michel Baillet Qui est l'un des hommes les plus puissants de France Qui a un CV de méchant de film Et une tête aussi de méchant de film Aussi, mais on avait dit pas le physique On avait dit pas le physique Donc voilà, les gens peuvent se renseigner sur lui Il a été élu partout à ma connaissance À part délégué de classe Le président de la République Sinon il a absolument tout fait Sa famille tient la commune dont il est maire Depuis plus de 100 piges 70 ans à la tête du conseil départemental Et puis vu que c'est le premier patron De presse régionale de France Il fait élire tous les politiques Du sud-ouest de la France Donc tout le monde lui mange dans la main Donc c'est très compliqué Bah oui, parce qu'il m'a pas laissé le choix Enfin, non pas que j'avais envie de manger dans sa main Que j'ai pas très envie de toucher Mais... Il y a déjà d'autres personnes je crois Qui sont dessus Mais... Comment cette histoire Elle a débuté en fait tout simplement Parce que moi je le sais Parce que j'ai fait la vidéo Avec la première vidéo avec Hugo Mais les gens peut-être Qui sont sur cette chaîne Ne savent pas Comment ça commence cette affaire Bah ça part tout bêtement Ça part de pas grand chose Ça part d'un chemin d'accès À mon exploitation Privatisé Donc par cet anglais Murs, portails Construits sans aucun permis Avec la complicité du maire Et quand j'arrive En fait on m'explique Qu'un chemin absolument dégueulasse Et impraticable Sur le côté C'est le chemin communal On se serre la main avec le maire En disant que je vais faire des travaux Et que la mairie en prendra la moitié à sa charge Et quand je fais les travaux Il commence à me bloquer Le chemin en plus en fait Appartenait à l'anglais Le communal qu'on me disait Qui appartenait à l'anglais C'était le chemin de la mairie Et la déviation que le maire Prétendait être communal Appartenait à l'anglais Donc voilà Ça n'a aucun sens Et on m'a bloqué Et ça fait 6 ans Qu'on me pourrit la vie Et que j'ai un accès Absolument catastrophique À ma propriété Alors que j'ai eu Toutes les autorisations D'exploiter Les permis de construire Les machins Et les camions Ne pouvant ou ne voulant Pas descendre Vu la dégaine du chemin C'est un véritable enfer En fait Et ça a pris des proportions folles Parce que quand je te dis Que le maire m'a bloqué En fait Il a eu pendant 2 ans et demi Le même avocat que l'anglais Ce qui en termes de déontologie Est une catastrophe Et cet avocat a fait une fève Absolument monumentale Et on a les copies d'écran Il a fourni dans le cadre D'un procès Dans les annexes Des mails Et dans les mails Il en a mis un Que l'anglais avait envoyé au maire En lui disant Tout ce qui devait m'arriver Et tu peux tout cocher Dans l'ordre Dans l'ordre C'est là que tu peux te poser Des questions Sur la probité de cet élu Et puis bon après Il y a tout le fonds Jean-Michel Baillet Alors pourquoi Jean-Michel Baillet Est dans cette affaire Parce que mon joie C'est sa principauté Il a été Pour éviter le cumul Des mandats Conseiller municipal Dans notre commune Deux mandats de suite Donc les deux La mairesse Puis le maire suivant Ont tous les deux Eu la légion d'honneur Puis le nôtre Vu qu'il aime bien gribouiller Il a été aussi chevalier De l'ordre des arts et des lettres Et peintre des armées Et on a mis Donc dans un village De 150 habitants Même pas sans votants Deux millions et demi d'euros Dans les infrastructures De la commune Une salle des fêtes Au nom de Jean-Michel Baillet Un million d'euros Alors qu'on en avait déjà une Une maison des arts Une maison des associations Je crois que c'est d'ailleurs C'est une des communes Les plus endettées Tout à fait Tout à fait Alors j'ai pas les chiffres De cette année Mais il y a deux ans en arrière Et c'est pareil On a les copies d'écran On était l'une des communes Les plus endettées De France par habitant On était 115ème Ou 120ème Mauvais élève Mauvais élève Mauvais élève Mais peut-être avec des mauvais profs Voilà Je pense qu'il Je sais même pas s'il dessine bien Mais en tout cas Je pense qu'il dessine mieux Qu'il ne compte Oui je pense Et donc voilà Pour la situation du village Et donc pour Monsieur Baillet Donc il y a ce mausolée A son nom n'est-ce pas Dans sa ville de Valence-d'Agin Il faut savoir que son papa A l'avenue principale A son nom Le collège lycée A son nom Les Halles A son nom Et que la place du marché Est au nom de l'oncle De Monsieur Baillet Et le stade de rugby Au nom de sa mère D'accord Et alors que ces gens Si tu veux C'est pas Saint-Louis et Jeanne d'Arc C'est-à-dire que Ce pour quoi ils sont connus Avant tout C'est la collaboration Ah bah oui Mais bien sûr Bah oui c'est intéressant Mais comme le journal La Dépêche Qui peut bien briller A ce niveau-là Puisque les deux meilleures années de vente Et j'invite les gens A les vérifier sur Wikipédia C'est 42 et 43 Sacrée année Sacrée année Bonne récolte Quand tu étais dans un certain camp Et en 44 Interdit par le Conseil national De la résistance Donc voilà Et le meilleur ami de son père Qui ensuite s'est maqué Avec sa mère Quand le père est mort Et qui a co-dirigé La Dépêche Pendant 12 ou 15 ans Je sais plus C'était le chef de la police de Vichy C'est lui qui a fait Voilà Bousquet Qui a fait Rafle du Veldiv Rafle de Marseille Qui était dans la cellule de Laval Jusqu'à ce qu'on l'exécute Et qui s'est fait Pas de chance Assassiné 3 mois Avant son procès Pour crime contre l'humanité C'est pas de bol Voilà Donc voilà le CV des gens Que j'ai en face On dirait que c'était Un mauvais film Bah oui Je pense que les gens Qui connaissent pas le dossier Vont penser qu'on raconte N'importe quoi Non mais tout est vérifié Je les invite à tout vérifier Et si jamais bien entendu Un journaliste intègre Si tant est que ça existe Est intéressé par cette affaire En voyant ta vidéo On fournit absolument Tous les documents Qu'il souhaite Mais d'ailleurs C'est intéressant J'ai payé pour qu'ils lisent Mon commentaire sur Twitch Et j'ai pris un Je suis pas journaliste Écrit à Mediapart Bien sûr Je me suis dit Ah ok La lutte des classes C'est quand ça t'apprend Il est redevenu le lendemain Sur la radio Oui voilà Mais là c'était Je suis tombé sur un jour off Il était un RTT Ça se respecte Ouais voilà c'est ça Et non après J'ai pu bosser Alors pour le coup Je suis dur Parce que j'ai pu bosser Avec une journaliste Très intègre Primée par Anticor J'ai pu bosser Avec des journalistes Du Canard Enchaîné aussi Mais la direction De Mediapart Du Canard De Marianne Ont pas voulu De mon dossier Disant que c'était trop local Que la presse régionale Ne l'avait pas couvert Mais comment faire couvrir Un dossier Par la presse régionale Quand elle appartient toute A un mec qui est partie prenante Dans l'histoire C'est une grande question Tu penses que On reviendra Après sur la médiatisation En elle-même de l'affaire Mais tu penses que Les journalistes ont eu peur De couvrir cette affaire ? Je pense Parce que notre ami Notre ami Baillé A quand même un pouvoir monumental C'est-à-dire que les fonctionnaires Ils les mutent Comme tu déplaces des Playmobil Vu qu'il fait lire Tous les politiques Qu'il a des moyens Assez énormes Qu'il cache pas son appartenance A la franc-maçonnerie Etc Donc voilà La messe est digne Et donc Et donc voilà J'ai perdu Non non mais Et donc Les gens n'ont pas voulu Prendre cette affaire Les gens ont un peu peur Oui oui Non mais voilà Les gens ont peur Et puis si tu veux Dans le dossier Baillé Alors là Par contre là Je n'affirme rien Bien entendu Mais disons qu'un peu A la manière des Clintons Il y a eu un certain nombre De suicides Et il a eu un proche À un moment donné Alors les paysans Et les habitants du Tarn-et-Grav On a quand même Une certaine théorie À ce niveau-là Mais que je n'évoquerai pas ici Parce que c'est du complot Mais en rentrant chez lui Et le complot c'est mal Le complot c'est mal En rentrant chez lui Ce brave homme A pris une balle dans la tête Et quelques années après Et suite à des enquêtes On serait remonté À un toxicomane Qui se droguait Devant chez ce monsieur En fait Et quand ce monsieur A voulu lui demander De partir Il a instantanément Baissé son carreau Et lui a mis une balle Dans la tête Alors c'est quand même Une histoire cocasse Puis surtout qu'on met Des années à l'attraper Parce que le Tarn-et-Grav On est un des départements Les moins peuplés de France La femme de ce monsieur Avait vu la voiture Enfin si tu veux Du coup on sait à qui elle est La voiture Et puis les toxicos Qui se droguent dans la rue Si tu veux C'est quand même pas Les couteaux les plus aiguisés Du tiroir Donc voilà Mais après on reste bien sûr Sur Voilà Pas de spéculation Pas de spéculation Cette affaire là L'affaire de mon joie Comme on dit Prend une ampleur De fou furieux Quand Hugo en parle Alors est-ce que tu peux nous raconter Comment ça se passe Est-ce que c'est lui qui te contacte Est-ce que c'est toi Qui le contacte Alors en fait On était déjà amis Depuis quelques temps Et vu que la presse Faisait la sourde oreille Et que moi Je me retrouvais Vu que je pouvais pas travailler Sur-endetté Bloqué Voilà Il a voulu m'éviter De finir mort ou en prison Donc il l'a mis en avant Et à partir de là On s'est pris une levée De bouclier monumentale Parce que Donc j'ai pas mal Été soutenu dans le milieu agricole Et milité dans le milieu agricole Et donc j'étais dans un syndicat Qui est plutôt censé être à gauche Donc j'étais un dangereux anarcho-communiste Et à partir du moment Où Hugo m'a mis en avant J'étais un néo-nazi Donc voilà Donc tu vois Je suis un mec qui switch Ouais pas mal En parlant des vidéos sur mon joie Le personnage central quand même Dans ces vidéos là C'est évidemment toi Mais c'est surtout Hugo Et qui est Papa Cito Comment t'expliques Que ça lui est autant Que ça l'ait autant touché Cette affaire Bah parce qu'on est très amis Et puis parce que c'est quelqu'un Qui supporte pas l'injustice Et Et que je remercierai jamais assez Parce que Par son intermédiaire Il m'a sauvé la vie Avec l'aide Bah Notamment de toi Et de tous les gens Qui ont soutenu Qui ont donné Etc Je lui dois énormément Parce que c'est aussi grâce à lui Que j'ai rencontré mon épouse Il a Toute mon amitié Ce qu'il vit actuellement C'est un immense scandale Mais C'est ce qu'il en coûte De s'en prendre Aux hautes sphères De la franc-maçonnerie Dans notre beau pays Donc Voilà Bah Je l'aime comme un frère Et je le remercie Bon Et bah Hugo on t'embrasse D'où tu es Comment tu vis toi Cette médiatisation D'un coup Je crois que ta cagnotte Prend 100 000 Ou 150 000 euros Même 270 270 000 Et Grâce en partie A ton travail Non non mais Non non mais Il faut savoir dire merci Voilà Je te le dis Mais comment tu vis ça toi Ah bah moi Tu t'y attendais Absolument pas On s'imaginait avoir Allez 10% de cette somme C'était déjà le champagne Ce qu'on voulait C'était surtout Que ce soit médiatisé En fait Et que Bah la chape de plomb Qu'il y avait sur mon dossier Pète Et Et donc ça Enfin Le soutien des gens Si tu veux Les milliers de messages Que j'ai reçus Et que je reçois encore C'est ça qui t'aide à tenir Bah la cagnotte M'a permis d'éponger mes dettes Et de tout mettre Dans la ferme C'est à dire que Par respect justement Pour l'aide que j'ai reçue Enfin j'ai voulu être Hyper carré là dessus Et on sera transparent On expliquera d'ailleurs En détail prochainement Les chiffres etc Comment t'expliques Que les gens Et D'un coup Parce que même moi aussi Je m'en suis aperçu Je m'y attendais pas du tout Comment t'expliques Que d'un coup les gens Aient pris fête et cause Dans cette affaire là Qu'il y ait eu une espèce de Quasiment un plébiscite Pour toi Dans cette affaire là Bah parce que déjà Jean-Michel Baillet Pour les trois quarts de la France Ça parle pas Mais dans le sud-ouest Tout le monde sait qui c'est Ce qu'on a dit Était sourcé Parce que Bon On est tous des méchants nazis Mais en attendant Les procès en diffamation On les attend toujours Donc Et puis aussi Parce que Bah il y a quand même eu Une tentative d'assassinat Contre moi N'est-ce pas Et Grâce à Une fève monumentale Quand on était au tribunal Pour cette affaire La personne N'a rien eu En fait La personne qui s'est fait attraper N'a rien eu Et donc dans la vidéo Cette personne La vidéo à laquelle tu as participé A témoigné A visage découvert Avec son casier judiciaire Tout Ancien mercenaire Etc Et Et à expliquer ça Ce qui a en plus rajouté Quand même un certain crédit Et puis après je pense qu'aussi Les gens ont une certaine sympathie Pour le milieu agricole Et Qu'ils ont eu envie de m'aider Enfin je sais pas J'ai pas toutes les explications Non mais on reviendra Parce qu'en fait Cette théorie sur la sympathie Des gens Même Provenant pas du milieu agricole Envers le milieu agricole On s'en rend compte même aujourd'hui Avec les événements Qu'on Qu'on va aborder Tout à l'heure Mais juste une dernière question Pour finir sur Ton histoire personnelle Qu'est-ce que cette histoire-là Révèle Du milieu agricole De nos jours Bah Qu'est-ce que ça révèle Ça révèle qu'on est un peu désoublié Ouais Qu'on vit isolé dans nos fermes Et que donc Bah Je suis loin d'être le premier A qui il arrive des choses comme ça Mais que quand des gens puissants Décident de s'en prendre A des gens isolés Dans les Dans la campagne Bah C'est très facile pour eux Et très difficile Pour les gens Les petites gens De s'en sortir Parce que moi Avant ça J'étais complètement anonyme Et Et c'est très 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 compliqué Quand on est personne De se battre contre des gens Qui sont extrêmement établis Mais d'ailleurs C'est aussi Moi j'avais vu ça J'avais vu un commentaire Sur Youtube Qui disait ça C'est Comment Jusqu'à la vie de Papacito Tu fais pour tenir Parce que Tu te dis Toi Petit paysan Petit Parle Bon Tu me couches Pas de galère Mais Comment toi Petit paysan Tu tiens Face à des mecs Qui sont des monstres Je veux dire Des monstres économiques Des monstres d'influence De contact Sur quoi Sur quoi on se raccroche Dans ces moments là Plusieurs choses La foi Le fait d'être idiot C'est à dire le fait que Et c'est un peu ce qu'il y a C'est fait avec Hugo On s'entend bien Parce qu'on est pas mal pareil Dire que si tu nous tapes dessus Tu nous motives en fait On a vraiment du mal Avec l'injustice Qu'elle nous touche nous Ou qu'elle touche les autres Et donc si derrière T'essayes de nous faire taire On devient bête Et après Un bon entourage Un avocat exceptionnel Maître Matard Que je salue Qui a été fantastique Avec moi toutes ces années Parce qu'il faut savoir Que pendant toutes ces années Il m'a défendu Contre des gens Bien plus payés que lui Alors que lui prenait Juste l'aide juridictionnelle Parce que moi J'étais au fond du sceau Financiellement Et grâce à ses conseils Grâce à la famille La foi Etc Voilà ça s'explique pas Et puis après Une fois que tu y es On m'en a tellement fait Si tu veux J'ai eu droit A tous les contrôles possibles J'ai eu droit A la privation d'électricité J'ai eu droit A une tentative d'assassinat J'ai eu droit A des vols d'animaux Mais là plus récemment Ça a re-buzzé N'est-ce pas Parce que En fait On m'a assassiné A coup de fusil Cinq cochons Et un sixième Très probablement empoisonné 15 000 euros de préjudice Ouais à peu près Parce qu'en plus J'avais pas d'assurance Parce que n'est-ce pas Les papiers c'est ma passion Et Donc T'as une théorie Sur cet assassinat En fait A part les personnes Dont on a parlé J'ai pas d'ennemis Donc Moi j'imagine Que c'est du service commandé Après de qui J'en sais rien Je laisse la gendarmerie Faire son travail Qu'elle fera sans doute bien Bah alors Pour le coup Je n'ai aucune critique A faire sur les gendarmes Ils ont toujours fait Hyper bien leur taf Je suis peut-être Moins fan de la préfecture Mais Non les gendarmes Franchement Ils ont eu des couilles Faut dire ce qu'il y a Non franchement J'aurais J'aurais pas d'honneur Si je l'ai critiqué Non mais peut-être Peut-être qu'ils ont des pressions Qu'on ne maîtrise pas Peut-être Mais en fait Mais ça se jouera plus haut Oui c'est ça Mais au niveau des gendarmes De terrain Même si les équipes Changent régulièrement Franchement J'ai rien à dire contre eux Je peux juste leur dire merci T'as lancé récemment Une pétition Est-ce que tu peux Nous la présenter Rapidement Tout à fait Pour en finir Avec l'histoire de mon joie En fait j'ai lancé Une pétition Que j'adresserai après Au pouvoir public Que je veux faire monter Le plus haut possible Qui à l'heure actuelle Elle a un peu plus De 16 000 signataires Tout simplement Pour écrire aux sénateurs Aux députés Aux ministres Pour leur demander Que l'état français Fasse son travail Et que le maire de Montjoie Qui vit dans un monde parallèle Où il n'applique pas la loi Où il ne fait pas son devoir d'élu On lui dise bien gentiment De faire les travaux Qu'il doit faire Et que je puisse Voilà vivre Comme tout le monde Je demande juste à pouvoir Vivre de mon travail Avoir un accès décent Comme je devrais l'avoir A mon domicile Et mon exploitation Et à travailler L'objectif de cette pétition En termes de chiffres C'est combien ? Il n'y en a pas Il n'y en a pas Le but c'est que ce soit beaucoup C'est que ce soit assez Pour être pris au sérieux 16 000 c'est déjà très beau Ça me fait extrêmement chaud au coeur Mais j'avoue que si le chiffre Peu doubler ou tripler Ils ne pourront pas faire Comme si je n'existais pas C'est là où j'interviens Vous qui regardez cette vidéo Je vous mets la pétition Dans la description Admettons Il y a 100 000 personnes Qui voient cette vidéo Si La moitié Ce qui est quand même pas mal Mais la moitié Va signer la pétition Ça fait 50 000 personnes Je pense qu'on peut le faire Donc je vous la mets en description Et n'hésitez pas A aller la signer Si on te reçoit aujourd'hui C'est aussi Parce que On vit une période Qui est assez compliquée Pour le monde Pour le monde agricole On va venir sur la révote En elle-même Dans un second temps Mais aujourd'hui De manière générale Qu'est-ce qui ne va pas Dans le monde Dans le monde paysan Dans l'agriculture française Qu'est-ce qui déconne ? Si ce n'est pas une question Trop large Ah non non On va essayer de synthétiser Dans les grandes lignes Mais dans les grandes lignes Ce qui ne va pas C'est les coûts d'achat Des produits de la terre En fait Donc des animaux Des céréales Etc Qui font que beaucoup de paysans Vendent à perte Et ne survivent que grâce à la PAC Qu'est-ce qui ne va pas C'est la PAC La façon dont elle est attribuée Parce qu'il faut qu'on m'explique Pourquoi le roi d'Angleterre Le prince de Monaco Font partie des gens Qui reçoivent le plus de PAC En Europe C'est des grands agriculteurs Voilà Ils se salissent les mains dans la terre Presque autant que le président de la FNSE Donc voilà On parlera peut-être de lui plus tard On y va Qu'est-ce qui ne va pas La PAC en elle-même Parce que la PAC Bon alors On parle souvent des 28 milliards Que la France donne à l'Europe Mais ce n'est pas que pour l'agriculture Bien sûr Pour l'agriculture la France donne quelque chose De l'ordre d'à peu près 13 milliards d'euros Donc ce qui ne va pas C'est la concurrence A savoir qu'au niveau de l'Union Européenne Déjà on est en concurrence Avec des pays type Pologne Roumanie Ce que tu veux Hongrie Voilà Qui n'ont pas les mêmes normes que nous Qui n'ont pas les mêmes coûts de main d'oeuvre Qui n'ont pas les mêmes charges sociales Donc on se bat les mains Attachées dans le dos Il y a des accords de libre-échange Avec des pays D'Amérique du Sud D'Amérique du Nord La Nouvelle-Zélande Là on rajoute le Chili Qui ont des normes Mais catastrophiques Si les gens savaient ce qu'ils mangent Quand ils achètent de la viande Qui vient de là-bas Ils n'en achèteraient pas Après tu as L'Ukraine Parce qu'il faut savoir Qu'on fait rentrer Des grandes grandes quantités De poulet D'oeuf De céréales ukrainiennes Qui sont pareil Produites dans des conditions Horribles Parce qu'en fait On nous parle des normes Mais pour les paysans La paperasse Et tout l'administratif Qu'on a Qui est colossal Tout ce qu'on fait On doit tout consigner C'est très très lourd Ça c'est un problème Mais les normes En tant que telles Le fait d'avoir une agriculture Vertueuse C'est pas le problème Le problème c'est d'avoir Une agriculture vertueuse En fait ça va te coûter Énormément Et ça te rapporte pas Donc c'est quand même Un gros Oui parce qu'il y a un mythe aussi Qui court beaucoup Ces derniers temps C'est qu'on dit Que les premiers Anti-écologiques Écologistes pardon Ce seraient les paysans Qu'on opposerait Aux bobos Qui lui Mange du quinoa bio Provenant du Pérou Sans doute venu à la nage Donc il y a cette idée là Qu'on oppose un peu Le monde paysan A l'écologie Qu'on dirait Attends mais c'est des gros bof Ils veulent pas Produire des steaks fait maison Ou je sais pas quoi Qu'est-ce que tu réponds à ça Même si on sait Evidemment Bah qu'est-ce que je réponds à ça Que c'est très rigolo Parce que que ce soit les paysans Et même Je vais pas me faire que des copains Mais je m'en fous Même les chasseurs En fait c'est C'est nous qui sommes au contact De la vie sauvage Du vivant De la terre Donc en fait C'est des choses qu'on aime énormément Sauf que nous On fait face au réel En fait Et le réel Et les lois de la nature C'est pas toujours joli C'est pas toujours gentil Tu vois j'ai dit ça par exemple Pour la chasse Et le fait que Je sais pas Les sangliers Ils ont pas de prédateurs Donc si on les élimine pas On peut pas vivre en fait Parce que les gens Qui ont jamais vu Ce que fait une horde de sangliers Dans un champ Ils peuvent pas comprendre Et après en fait Pour moi si tu veux Le premier acte que tu peux faire Alors sans être paysan Mais en tant que citoyen Pour moi le premier acte écolo Que tu peux faire C'est de produire ta bouffe Donc si tu veux Si tu n'as même pas de potager Alors je dis pas Il faut avoir du terrain Tout ça Mais si tu n'as même pas de potager Ferme bien ta gueule Je peux le dire comme ça Mais voilà Il faut être dans le réel C'est critiquer ce que tu connais pas Par exemple Et je juge personne C'est pas ça Mais le véganisme par exemple Si on est dans un monde végan Il n'y a plus d'agriculture biologique Puisqu'il n'y a plus d'élevage d'animaux S'il n'y a pas d'élevage d'animaux Tu ne peux pas ramasser Tout ce qui est fumier Donc si tu n'as pas de fumier Tu n'as pas d'agriculture bio Donc en fait On est dans un monde Où c'est que de la pétrochimie De la même manière que les fringues Si tu enlèves le cuir Et la laine et tout ça Il ne te reste plus que le polyester Donc dérivé de la pétrochimie Ou le coton Qu'on produit sur les meilleures terres arabes d'Afrique Donc les leçons de morale Après c'est tout un concept Comment t'expliques qu'il n'y ait eu personne On reviendra sur la FNOS Même on peut y aller maintenant Comment t'expliques qu'il n'y ait eu personne Qui ait porté ces revendications-là Ou ce mal-être paysan On parle évidemment du mal-être paysan Même s'il faudrait peut-être dire Les mal-être paysans Les mal-être paysans Comment t'expliques que personne N'ait pu porter ça Que ce soit un parti politique Des syndicats Des groupes de parole Que le milieu paysan Soit si isolé Aujourd'hui Alors c'est porté Mais petitement Sans union sacrée Si tu veux Parce que Les syndicats Selon leur Comment on appelle ça Leur sensibilité Leur obédience Si tu veux Ont des valeurs Parfois différentes Mais après en fait Le vrai truc C'est que depuis La fin de la seconde guerre mondiale Tu n'as qu'un syndicat aux manettes En France Qui est la FNSEA Et qui est complètement Pas au niveau local forcément Mais au niveau national Qui est totalement hors sol En fait Le président de la FNSEA A l'heure actuelle C'est un mec Qui a des billes Dans des grosses boîtes De méthanisation Dans une boîte Qui fait des pré-agricoles Et dans une énorme firme D'agroalimentaire Donc le mec A 700 hectares Si tu veux Il n'a pas fait D'études agricoles Il a fait Des études de commerce Je le juge pas Mais quand c'est ça Qui représente Le monde agricole Si tu veux C'est comme si Le patron du MEDEF Représentait les ouvriers De quoi on parle Et tu penses Que ça joue Ce genre d'absence De représentation Dans les revendications Agricoles Bien sûr Et puis là C'est un trop plein Parce qu'on a parlé Des causes Mais on n'a même pas Parlé de l'énergie Énergie qui va toucher Aussi tous les artisans L'industrie Etc Avec le prix De l'électricité Qui est dingue Alors qu'on le produit A pas cher On paie l'électricité Une fortune A cause des accords Qu'a passé la France Avec l'Union Européenne C'est complètement lunaire Et En plus on voulait Nous supprimer le GNR Nous taxer le GNR Et le GNR c'est quoi C'est le gasoil Mais t'es en rouge Pour faire fonctionner Les tracteurs Et tout ça Et qui est détaxé Parce que les paysans Consomment beaucoup Et puis si tu veux Plus mettre de produits chimiques Il faut passer plus Avec tes machines Dans ton champ Donc on se met encore Plus d'essence Et t'en consommes Des milliers de litres Sur une année Si t'es céréalier Donc il n'y a pas Tu vois Si on te rajoute 10-20% Sur le prix de l'essence Comment tu fais ? Dans le Dans les manifestations Qu'on voit aujourd'hui Et même de manière générale Depuis 10 ans On parle D'une perte de vocation Chez les paysans C'est à dire que Beaucoup de paysans Se sont attristés Évidemment par Le coût de la vie Le fait qu'on vive Très chichement Le fait qu'il y ait Beaucoup de suicides On y reviendra Mais surtout Le fait que ce soit pas Une profession Qui soit exercée par des jeunes Qu'il n'y ait plus De jeunes paysans Que de plus de formation Est-ce que c'est un truc Que tu ressens toi aussi En tant que Alors des vocations Pour moi il y en a énormément Oui Parce que c'est un métier Qui est merveilleux C'est un choix de vie en fait Un paysan plus qu'un métier C'est un choix de vie Le vrai problème qu'il y a C'est Que c'est Plus rémunérateur Ou très difficilement Actuellement Avec l'état L'état du monde agricole Et l'accès au foncier Parce que c'est extrêmement cher Parce que ça spécule beaucoup Par le biais De grosses firmes De sociétés souvent étrangères De Rousseau Non mais c'est vrai Par exemple Alors je Je ne maîtrise pas Cette information là Je n'en doute pas Vu qu'il a 700 hectares C'est logique Qu'il ne s'est pas agrandi Mais il a entré Dans le monde agricole En faisant de la spéculation Sur les matières premières Bon bref Voilà Donc moi je parlais De spéculation purement foncière Ah oui d'accord L'accès au foncier Qui est très difficile Parce que c'est hors de prix Et qui empêche plein de gens De s'installer Parce que des vocations Il y en a beaucoup Mais c'est quand même un budget Et voilà Ça fait partie des choses Qu'il faudrait réformer Et de mon point de vue Bon Attal Ce qu'il a fait C'est juste De la communication Pour essayer de gagner du temps Et de désolidariser un mouvement Mouvement que je rappelle La FNSEA Et les GIA au début Ont appelé à abandonner A rentrer chez eux Ils ont pris un tollé De par leur base De par les vrais paysans Et depuis Ils essayent de le récupérer Tu comprends Les déclarations De Jérôme Bailey Alors Ce gars Ce gars Moi je le connais pas Donc je vais pas juger Quelqu'un que je connais pas Je pense que Tu vois Toi qui as l'habitude Maintenant De la médiatisation De ces choses là Je pense que ce gars Il avait une vraie détresse Qui s'est retrouvé En tête de pont Sans avoir Vraiment demandé ça Ou voulu ça Et qu'il a pris Une puissance Monumentale dans la tête Et que les ministres Sont venus jouer A lui retourner la tête Moi c'est ça que j'imagine Après spéculer sur des choses J'ai pas envie d'accabler Un gars que je connais pas Et qui à mon avis Avait une souffrance sincère Au départ Après le reste J'en sais rien Je te dis Tu vois Je balance assez de trucs Lourds Pour rester que dans des choses Que je peux affirmer Spontanément On pense que c'est un traître Mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on sait pas En fait Donc les gens parlent Mais personne ne sait réellement Ce qu'il y en est Donc je préfère rester Tranquil avec lui Aussi Je sais pas pour prendre sa défense Ou quoi Mais on peut aussi comprendre Que Tu passes de N'être personne A être porte-parole D'un mouvement Qui te dépasse A une Tu l'as dit Une surmédiatisation On peut comprendre Que parfois T'es pas forcément Les idées claires Ou que tu te dises La pression familiale Parce qu'il a dit Qu'il était prêt A mourir Faut t'imaginer Enfin voilà T'as du le vivre aussi Quand t'as des médiatisations Un peu défavorables T'as ta famille Qui t'appelle En te demandant Si t'es fou T'as les amis autour Qui te disent de calmer T'as les gens qui t'aiment Qui s'inquiètent pour toi Moi par rapport à Bayley Je te dis Que ce soit au niveau amical Ou familial Combien de fois On m'a dit Mais arrête Tu vas mourir Mais t'es fou Et je peux comprendre Je me mets à sa place S'il faut C'est un mec très bien Qui a rien travaillé du tout Juste il a eu Il a pris trop lourd Pour lui Trop vite Alors ce qui est intéressant Avec ce Jérôme Bayley C'est que tu l'as dit Il avait fait une interview Où il disait Qu'il était prêt à mourir Pour la cause Pour la cause paysanne Et ça fait écho aussi A un chiffre Qu'on nous ressorceront Qui est vrai Qui est vérifiable Et qui est même parfois Un peu sous-estimé Qui est le nombre de suicides Chez les paysans C'est un des métiers Où on se suicide le plus Le métier Le métier où on se suicide le plus Loin devant les policiers Loin devant Ah oui Comment t'expliques Ces moments de détresse Qui aboutissent à ça Est-ce que c'est un trop-plein Est-ce que c'est l'isolement Est-ce que c'est les dettes Parce qu'il y a aussi Toute une part de dettes Qu'on sous-estime beaucoup Dans le monde paysan Comment t'expliques Que ce soit un métier Les dettes Oui ça joue énormément Et puis c'est le fait que Je connais Beaucoup de citadins Qui se rêvent en paysans Je connais aucun paysan Qui se rêve en citadins C'est-à-dire que C'est une vocation Et le fait de perdre Ce côté Tu vois tu fais beaucoup d'heures Et tout Mais quand t'es dans tes champs Dans tes bois T'as un sentiment de liberté De connexion à la nature C'est indescriptible Et moi je pense que De perdre ça Tu perds le goût à la vie Et puis après T'as quand même Beaucoup de paysans Qui ont repris la ferme Du père Voir du grand-père Voir d'encore plus loin Et quand tu t'en sors pas Et en plus Si tu veux Si il y a ton père Ou ton grand-père Ça existe beaucoup Dans l'agricole Qui ont fondé la ferme Ben eux quand ils sont A la retraite Ils sont pas à la retraite En fait Tous les jours Ils bossent avec toi Et en fait Tu fais pas vraiment Ce que tu veux Et si tu coules Parce que dans un modèle Qui t'a été imposé Par les générations avant Et qu'il y a pas d'option Et que c'est toi Le déshonneur Tu vois C'est toi le mec Qui va couler L'exploitation familiale Alors qu'en fait C'est juste qu'on t'a mis Sur de mauvais rails A encaisser Ça doit être terrible Puis de voir Que t'arrives plus A nourrir tes enfants Que tu vas tout perdre Que si tu te suicides Ça s'arrête Et puis si t'as Des bonnes assurances Ben si t'es mort Ça sauvera les enfants Tu vois Parce qu'en plus On parle des suicides Mais on parle des suicides Réussis Tu vois Et en fait C'est ça moi Qui me fait peur Par rapport au mouvement agricole Je sais pas comment il finira Je suis pas prophète Mais Darmanin Avec ses blindés Si tu veux Il est mignon Mais les flics Ils sont patriotes Donc en fait Ils vont pas allumer Les paysans à la 12-7 On va pas se mentir S'ils les allument pas A la 12-7 Tu vas avoir des mecs Qui craquent Qui vont les soulever Leurs blindés Avec les tracteurs Puis qui vont les poser Sur le côté Tu vois Ça me paraît assez évident Peut-être que je me trompe Peut-être que ça se passera autrement Mais t'as une vraie détresse T'as des gens Qui sont en train de mourir Mais vraiment de mourir Il faut s'imaginer ce que c'est C'est d'ailleurs Une des caractéristiques De ce mouvement là Je sais pas ce que t'en penses C'est La notion de désespoir Et c'est d'ailleurs Ce qui le différencie De beaucoup de mouvements On l'a beaucoup rapproché Du mouvement des gilets jaunes Des mêmes Des émeutes de cet été Mais c'est Ces deux mouvements là Alors Je les différencie évidemment Mais il n'y avait pas du tout Ce dénominateur de désespoir Les gilets jaunes C'était pas des gens Qui étaient sur le point de mourir C'est des gens Qui en avaient marre Mais qui n'étaient pas sur le point de mourir Les émeutiers On n'en parle pas C'était évidemment Bon bref On a quand même compris l'idée Foutre le cœur et compagnie Les paysans C'est quand même Ils font ça Sinon ils crèvent Factuellement Factuellement Donc je me demande Et d'ailleurs c'est la question Que je vais te poser Je me demande Comment on gère Alors t'es évidemment pas à policier Mais comment on gère Une manifestation De gens qui sont Dans la détresse pure Et surtout que c'est des gens Qui insultent pas la police Non Qui attaquent pas la police Qui pour la plupart Sont patriotes Qui aiment leur pays Tu vois Enfin c'est le premier maillon De la chaîne Tu vois Les paysans Comment gérer ça Pour avoir fait pas mal De sécurité Je dois t'avouer Que je leur souhaite Bien du plaisir Parce que On sait pas comment ça passe Les flics aussi Ils peuvent peut-être Arriver à poser les boucliers Je sais pas ce qui peut arriver Parce que Moi je connais quand même Beaucoup de flics Et de militaires Et ils feront jamais rien Aux paysans Ouais bien sûr Ils feront jamais rien Aux paysans Si tu veux Je dois t'avouer Que je sais pas Jusqu'où ça peut aller Et je pense que le gouvernement Est bien emmerdé Parce qu'ils savent pas non plus Que la FNSE A voulu se coucher de suite Donc là En fait ils sont obligés De faire un peu Un coup d'éclat La FNSE Pour redorer le blason Sinon Ils vont prendre une fin de carrière Bien sûr Donc Je ne sais pas Je J'ai aucune idée De ce qui peut arriver Franchement Tu peux avoir des trucs Tu vois Quand on voit Certains trucs Qu'ont fait les paysans Ou certains vont dire C'est trop violent C'est trop La préfecture Il faut s'imaginer La putain de détresse des mecs Et en fait Qu'ils en ont plus rien à foutre Parce que l'étape d'après C'est se foutre en l'air Quand t'en es là L'étonnement C'est aussi qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt Ben oui Mais parce qu'ils essayent Enfin si tu veux Dans le monde agricole Alors c'est pas pour idéaliser Le monde agricole Mais t'as quand même Une certaine Une certaine dignité Une certaine Virilité Tu vois T'es pas des chialeuses Non franchement Et puis c'est des gens en plus Qui sont relativement obéissants En fait Parce que A chaque fois que le gouvernement Ou que l'Europe A modifié les politiques agricoles Les paysans y ont suivi En fait Bien sûr Tu vois Donc le job est fait Si tu veux Le problème en France C'est pas qu'on respecte pas Les normes de l'Union Européenne C'est qu'on en crève C'est pas pareil C'est qu'on se plie tellement Aux normes européennes Qu'on en vient à se suicider En fait on nous demande Comme je te disais On nous demande de produire D'une certaine façon Et on nous met en concurrence Avec des produits Qu'on n'a pas le droit De produire comme ça chez nous C'est quand même lunaire Et alors pour revenir Sur cette révolte là Justement Celle de début D'année 2024 Même si elle commence Plus tôt Elle commence Dès novembre Même octobre 2023 Pourquoi cette période Précédément Qu'est-ce qui s'est passé Là en fin d'année En début de 2024 Pour qu'à ce moment là Le paysan qui Ça fait 10-15 ans Qui crève Pourquoi à ce moment là Il se dit Je vais sortir Je vais m'organiser Et je vais me faire entendre Parce que Parce que Ça a été la goutte d'eau Parce qu'il y a un groupe Qui a commencé Dans le 31 Et de là Ça s'est embrasé Mais en même temps C'était couru d'avance Ouais C'est-à-dire que C'est pas nouveau Que le GNR Allait être taxé On le C'était annoncé Voté par Rousseau d'ailleurs Ouais Oui mais c'était dans les cartons Depuis un moment Et donc si tu veux On savait que On savait qu'on allait en arriver là Et Enfin pour moi C'est pas une surprise Ce mouvement Si tu veux C'est le résultat C'est qu'à un moment donné Ce n'est plus possible Et Ce que j'aimerais Que les gens Qui Nous écoutent Comprennent C'est qu'on peut penser Ce qu'on veut des paysans Mais là Le mouvement agricole En fait C'est dans l'intérêt De tous les français Quelles que soient Leurs origines On est dans un pays Qui va pas bien On est je pense Tous conscients Qu'au niveau économique On va pas vers des très beaux jours Qu'il pourrait même y avoir Un conflit civil dans ce pays Est-ce qu'on a envie De perdre notre souveraineté alimentaire Parce que là S'il se passerait On va perdre notre souveraineté alimentaire Parce que dans dix ans La moitié des paysans On se feront partie Parce qu'à la retraite Si on fait rien Pour que ceux qui ont la vocation Puissent s'installer Et que ceux qui font ce boulot Puissent On demande rien On demande à pouvoir vivre De notre travail C'est quand même pas Si on fait rien Pour que ça Ça ait lieu On va perdre la souveraineté alimentaire Et la France Elle est La France de De Gaulle Elle est bâtie sur deux trucs La souveraineté alimentaire Et la souveraineté énergétique Notre souveraineté énergétique Ben On se fait royalement baiser Parce qu'on a décidé De l'acheter au même prix Que les autres européens Alors qu'on l'a produit Et Et l'alimentaire On est en train de la tuer Parce qu'on fait des accords De libre-échange Avec des pays Tu vois J'ai la plus grande amitié Pour les Chiliens Mais j'en ai strictement Rien à foutre Très peu Moi Mais Est-ce que tu penses Que c'est aussi Ce constat-là Que font beaucoup de Français Qui soutiennent Ce genre de mouvement Parce que je crois Que là On est sur des chiffres Assez rocambolesques On a l'impression D'être au Sénégal Dans les 70 Je crois que c'est 80% des Français Soutiennent Ce mouvement-là Est-ce que Ça peut changer la donne Dans la manière Que va avoir Le pouvoir public De gérer ce problème-là Le fait que Ce soit une cause Qui touche Les Français Au niveau de la violence Si tu veux C'est là que le gouvernement Va vraiment marcher Sur des oeufs Parce que vu que Les mecs sont désespérés S'il y a une maladresse Et qu'il y a un paysan Ou deux qui sont tués Par les forces de l'ordre J'imagine même pas Le bordel que ça va être Et en termes de communication Tous ces gens Qui sont à des postes N'est-ce pas Ils sont là pour faire carrière Et être réélus Donc Courage fuyons C'est trop chaud Il vaut mieux qu'on te dise Que t'as rien fait Que que t'es une casserole Qui fait que t'es plus éligible Donc Le pire scénario Ce serait quoi là Mais en fait Enfin tu le vois bien Avec tous les mouvements Qu'il y a pu avoir Comme les gilets jaunes Ou autre On sait pas Ce qui peut mettre Le feu aux poudres Le pire scénario C'est une guerre civile Le pire scénario C'est Ben imagine Je sais pas moi Les flics Qui Sur une connerie Qui butent un paysan Des tracteurs Qui chargent la police Dits mort Qu'est-ce qu'on fait Les flics Ils tirent sur les paysans Ou les flics Posent les boucliers On sait pas Jusqu'où ça peut aller Imagine le scénario Où les flics Posent les boucliers Qu'est-ce qu'il se passe Là on a Toute l'Assemblée nationale Qui part en hélicoptère C'est C'est un truc Qui avait été redouté Par la DGSI Pendant les gilets jaunes Justement C'était le soutien populaire Qui à la base existait Avant que le mouvement Se fasse évidemment Gangrener Par l'extrême gauche Mais là Tout à fait Mais là La différence C'est que Les revendications On les a Et qu'en fait Le gouvernement C'est très simple Oui c'est très simple Factuellement On peut dépenser Des milliards Pour l'Ukraine On peut prendre tous 25% d'inflation Pour soutenir l'Ukraine Donc si on a Ces possibilités là On a aussi la possibilité De sauver l'agriculture Au moins avec une mesure Mettons sur un an Pour que pendant un an Les paysans survivent tous Et que derrière Il y ait Une vraie réforme agricole Avec L'idée Que j'ai pas mal entendue Et que je trouve Vachement intéressante Ce serait de faire Un peu comme L'exception culturelle française Mais une exception Agriculturelle Donc avec un CNC Pas politique Qui subventionnerait Georges Et Voilà Ça si tu veux Pour moi Mais c'est au-delà Du paysan C'est une histoire De souveraineté alimentaire Pour moi Ça se raisonne même pas En termes de coût Le coût sera jamais Trop élevé Parce que si demain Le pays est à genoux Qu'est-ce qu'on va faire Je veux dire Au niveau des autres pays Qu'est-ce qu'on va faire Si on n'a pas de bouffe On s'est volé On s'est détourné Les avions de masque Entre pays européens Pendant le Covid Si on a faim Qu'est-ce qu'on fait Mais c'est d'ailleurs Tout à l'heure On en parlait hors antenne Et je te demandais Ce que tu pensais De la récupération politique De ce mouvement-là Alors on connait évidemment Ces crevards d'extrême-gauche Qui récupèrent Quand le mouvement A une vocation populaire Mais à droite aussi Il y a une tentative De récupération Or Personne Ne mentionne Le rôle De l'Union européenne Et potentiellement Une sortie De l'Union européenne Ou en tout cas Une renégociation Brutale Des traités De l'Union européenne Comment tu comprends Cette volonté De ne pas trop S'attaquer A l'Union européenne Le fait de vouloir Faire carrière en politique Il ne faut pas avoir Trop de couilles Tu peux avoir des couilles Sur des trucs Dont tout le monde se fout Mais quand c'est vraiment chaud Parce que là L'Union européenne Il n'y a que deux choix Soit on la quitte Et moi je n'ai rien contre L'Union européenne Dans le principe Mais ce qu'elle est actuellement C'est une poubelle C'est en train de détruire Notre pays à tous les niveaux Donc soit on la quitte Et on la refonde Soit on dit Les gars On change ça Ou on part C'est tout Maintenant il faut un politicien Avec des couilles Je n'ai rien de plus à dire Tu visualises aucun politicien Capable de porter ce message là ? En fait le problème C'est qu'à l'Union européenne Pour être écoutée A l'heure actuelle Il n'y a que la Macronie Et bon Manu il est en vacances Donc du coup Je m'interroge Qui va aller le faire ? Est-ce que Gabriel Attal Va aller taper du poing A Bruxelles ? Je ne sais pas Peut-être Pas sur-sûr Pas sur-sûr Mais peut-être Moi je ne vais pas juger Ce qui n'est pas fait Mais j'ai beaucoup de mal à y croire Là le en même temps Ça ne marche pas Là il faut aller d'un côté Ou de l'autre Et le problème C'est que si tu veux Que ce soit à gauche Ou à droite Personne Tout le monde te parle De renégocier des traités Mais renégocier des traités Le principe c'est qu'il faut L'unanimité à 27 Voilà T'as pas Sur les 27 pays européens T'en as qui sont sympathisants russes T'en as qui sont sympathisants américains D'autres chinois Puis t'en as qui profitent de l'UE Voilà Donc en fait Le vote de ces pays Peut venir aussi De pression étrangère Et puis L'Union sacrée européenne C'est pas possible Parce qu'on ne peut pas Imposer les mêmes normes Que chez nous Dans tous les pays d'Europe Parce que tu ne vas pas avoir Le même SMIC horaire En Bulgarie Qu'en France Et parce que tu ne vas pas avoir La même imposition non plus Entre la France L'Irlande La Bulgarie Ce que tu veux Donc c'est pas possible Donc soit nous On fait un vrai protectorat Avec cette idée D'exception agriculturelle Soit Soit il faut vraiment Taper très très fort Du point sur la table Qui t'a cassé C'est à dire On plie Enfin vous pliez Ou ça casse Et J'ai une question Dans les manifestations Puisqu'on sait que Tu participes aussi A des manifestations agricoles Notamment récemment Politiquement Ils sont où Les paysans En 2024 ? Les paysans Majoritairement Ils sont à droite Ouais Parce que C'est la même chose Que les ouvriers Ils ont été trahis Par la gauche Parce que Les socialistes Votent les accords De libre-échange Ça c'est un truc Qui me fait halluciner Donc Non les paysans Pour moi En tout cas Du moins Ils sont très patriotes Si tu veux Tous Et oui C'est quand même Majoritairement Pour moi à droite Mais là La vraie question C'est qui va nous proposer Quelque chose Parce que Tous les partis Qui disent vouloir réformer La France en profondeur Comment ils font pour la réformer Quand on est dirigé Par un truc supra-étatique Dont les responsables Sont pas élus démocratiquement Est-ce que Moi j'ai pas voté Van der Leyen Toi non plus je crois Et pourtant C'est elle qui fait La pluie et le beau temps Et si elle dit à Macron Assis Macron il s'assoit Si elle lui dit debout Il est debout Donc je comprends pas Et les paysans Ils ont conscience De cette incapacité De la France à agir Ou Parce que j'ai l'impression C'est quand même C'est une des catégories Les mieux Quelque part Les mieux formées politiquement Bien plus que certains Dans le service public Par exemple Ou dans l'administration publique Mais encore une fois J'ai l'impression Qu'ils arrivent pas A transmettre Le danger Que représente Une agriculture Qui ne serait plus française Mais le danger D'une agriculture Qui serait plus française Est-ce que tu penses vraiment Que nos élites Ils l'ont pas ? Je veux dire C'est des mecs Qui sont intelligents Qui ont fait des grandes études Donc si nous On arrive à comprendre Ils arrivent à comprendre La question C'est quelle est leur volonté Qu'est-ce qu'ils veulent faire De la France Comme sur tout un tas D'autres problématiques Politiques Tu vois Et le problème C'est qu'on est dans Dans une situation A plein de niveaux En France Où il faut des décisions Tranchées Où il faut qu'il y ait Un vrai leader Qui tranche Tant qu'on a pas Un vrai leader On fait des trucs mous Et ça marche pas en fait On essaye de gagner du temps Mais gagner du temps Vers quoi ? Chaque jour ça empire Et dans des dizaines de secteurs Donc le problème est là Le problème Enfin excuse-moi C'est pas pour faire une fixation Mais le problème C'est les couilles C'est évident Enfin Ou une Parce que t'as des femmes Hyper courageuses Attention Mais voilà Il faut quelqu'un De vraiment courageux Pour aller trancher Et pour oser En fait pour oser Le fait de pas avoir de carrière C'est-à-dire que Si il est pas élu Qu'après on le décrive Comme un méchant Totalitariste Tout ce que tu veux Mais en plus Je pense que ce serait même pas Un bon calcul Parce que quelqu'un Qui assumerait Justement Ses décisions tranchées Comme tu dis Il pourrait avoir un écho Dans la population Je pense que tous les français Aimerait avoir un chef d'état Qui aime son pays Oui Mais c'est un rêve Pourquoi pas un chef d'état Paysan Pourquoi pas Le bon sens paysan Je pense que ça manque A beaucoup de technocrates Et je pense que le problème De ce pays C'est que T'es que des technocrates C'est bien les technocrates Ils font des bons calculs Mais quand tu connais pas le réel Tu fais que de la théorie Et ça marche pas Dans le réel La théorie C'est Voilà Il nous reste Deux parties Dans cet entretien La première L'avant-dernière partie Ce serait Qu'est-ce qui va se passer Là on a Là on a une révolte Paysanne Qui est J'ai l'impression Pour avoir fait un peu d'histoire Sur le sujet Qui est quand même la plus grosse Depuis 40 ans 50 ans Là on est quand même On a quand même un siège Autour de De Paris Qui est évidemment Un siège non violent Je le rappelle Parce que Beaucoup font Une équivalence Avec les émeutiers Et compagnie Mais alors Quand c'est des blancs Et compagnie C'est pas pareil Les émeutiers Des dans Paris Bref Qu'est-ce qui va se passer C'est quoi les options Qu'on a Les options qu'on a C'est Voilà Je suis pas prophète Tout peut arriver La population peut rejoindre Il y a déjà les taxis Qui rejoignent Il y a certains poids lourds Etc La population peut rejoindre Macron peut faire Un coup de génie En communication Et arriver A décrédibiliser Le mouvement Ou pousser Des agris A re-rentrer Tout est possible Je sais Tu vois On est vraiment Dans un monde C'est vraiment Assez ouvert Les possibilités Et ça peut aussi Finir en scénario Catastrophe Ou être le début D'un truc de fou En fait Donc Non Je sais pas te dire Honnêtement Tout est possible Là C'est quoi la mentale Des paysans Qui sont aux abords de Paris Même aux abords des grandes villes Qu'est-ce qu'ils veulent C'est quoi leur Je vais pas parler de leurs revendications Parce qu'elles sont J'imagine assez concrètes Mais dans quel état d'esprit Ils sont Rien lâcher Rien lâcher Rien lâcher Et être respecté Tout ce qu'ils viennent demander Ils viennent pas qu'émander Ils veulent pas vivre des aides Ils veulent juste qu'en France On puisse Pas vendre des produits Qu'on a pas le droit de produire en France Et pouvoir vivre de leur travail Voilà ce qu'ils demandent Ils veulent pas vivre des aides Mais ils voudraient qu'on les aide à vivre Voilà C'est moi qui viens de le trouver Juste avant de passer Au monde idéal Tout à l'heure Tu parlais de quelque chose Qui Comme je le disais Hors antenne Fait très peur Au service de renseignement Qui est une jonction Des combats A savoir Des policiers Qui refusent De tirer Ou en tout cas De violenter Des paysans Situation qu'on avait pu retrouver Au début du siècle Dans les années 1908 Ou 1907 Si je ne m'abuse Quand Clémenceau demandait A l'armée de tirer Sur les paysans Toi qui connais des policiers Est-ce que c'est un scénario Qui te semble probable ? Moi la plupart des policiers Que je connais Je les vois pas S'en prendre Aux paysans Après bon Dans les compagnies de CRS T'as de tout T'en as qui ferait rien T'en as d'autres Qui ont moins de principes Voilà Bref Tire ailleurs Non non Mais après non Il y a quand même eu Plusieurs manifs Dans les dernières décennies Agricoles assez importantes Et où ça s'est chiffardé Et copieux Avec la police Donc A voir A voir Là disons La différence de cette manif C'est que c'est C'est vraiment un cri de détresse C'est vraiment la détresse Du monde agricole Et les flics Étant eux-mêmes en détresse Voilà C'est une convergence De désespoir Et puis tu peux avoir Les blouses blanches Qui s'en mêlent Parce que Même eux Le personnel hospitalier On en a tant parlé Pendant El Famoso Covid Et depuis Tout le monde s'en branle On les a applaudis On les a applaudis Oui oui Et voilà Et maintenant C'est tout Je pense qu'ils sont contents D'avoir été applaudis Ils payent avec ça maintenant Ils sont payés en applaudissement En particulier Donc tu penses que c'est envisageable Un scénario de convergence Comme je te dis Pour moi Tout est envisageable Là ça va être une guerre médiatique En fait Et ça va être au premier camp Qui fait une erreur Je pense On peut aussi penser Au scénario De récupération du mouvement Par l'extrême gauche Quoique Est-ce que tu as vu Les images D'un leader communiste Qui a voulu À Montpellier Je condamne Et me rends sur place Tu te rends sur place Je viens avec toi Non mais C'est te dire Qu'il y a quand même Une certaine défiance Quand le communiste Commence à parler agricole On tue doucement Mais donc du coup Je les ai vus Se faire virer Des manifestations Ce qui présage quand même Que l'indépendance Risque d'être de mise Dans ce mouvement là Et puis tu as ce côté Je te dis La question c'est Quel pouvoir aura La FNSEA Qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire Moi la seule crainte Que j'ai pour le mouvement C'est Ce que le national De la FED Pourrait arriver à faire Pour manipuler Les paysans Après Ils ont quoi comme arme À leur disposition ? Ils ont des moyens De pression Sur le monde paysan ? Des moyens de pression À échelle locale Ils en ont beaucoup Après Non là ils en ont plus Parce que là en fait Ils jouent leur légitimité Ils ont appelé les gens À rentrer chez eux Et ça donne des manifestations historiques Donc là maintenant Il faut récupérer Les premiers à vouloir Récupérer le mouvement Je peux te dire Qu'avant les partis politiques C'est la FNSEA Donc voilà Mais après Non Présager Franchement C'est très très compliqué Je veux pas Te dire un truc Et puis tu vois Que ça peut Non mais on sait Bon Moi je pense Sincèrement Même si c'est pas Mon interview Mais je pense sincèrement Qu'on est sur un point De bascule Où Tous les rouages Peuvent être enclenchés Pour une révolte À bien plus haut niveau Parce que Le ras-le-bol Est quand même J'ai l'impression Assez Généralisé Tous les corps de métier N'en peuvent plus Les policiers Les pompiers Les Le Le Il y a un ras-le-bol Et il y a une élite Qui n'a même pas De quoi Répondre C'est-à-dire que J'écoutais Gabriel Attal Ou même quand T'écoutes Macron Il peut dire ce qu'il veut C'est pas lui qui gère C'est pas lui qui est en charge C'est l'Union Européenne C'est Ursula C'est Ursula Donc en fait On lui demande de réagir Sur quelque chose Il a pas les clés Mais c'est quand même dingue Qu'on vive dans un pays Qu'on nous vend démocratique Qu'on nous dit qu'il faut voter Et au final Le sommet du pouvoir Qu'on élit Nous dit Ah ben en fait C'est pas nous qui décidons Et ça choque personne C'est quand même un truc de fou On va essayer On va essayer On va voir si Ursula a dit oui Alors d'accord Je reviens Je vais la voir C'est quand même lunaire Non mais c'est fou Est-ce que t'imagines Le général de Gaulle Dirait un truc pareil Ouais je reviens J'ai un truc à demander à ma femme Je reviens Ouais voilà Non mais c'est lunaire C'est d'ailleurs pour ça Que je pense que le mouvement Peut vraiment dégénérer C'est fort possible Mais je pense que C'est le bordel Dans d'autres pays en Europe Notamment en Allemagne Ça a bien chauffé Vous avez des contacts un peu Avec les Moi je n'en ai pas Et je suis au courant de rien A ce niveau là Mais tu sais S'il y a eu des fonctions Qui ont été faites Forcément Il y a dû avoir des coups de fil Mais je vais pas t'affirmer Ce que je maîtrise pas Donc ça je Honnêtement j'ai aucune Puis c'est étonnant quand même Que le Enfin étonnant Je sais pas Mais c'est intéressant quand même Que ce mouvement là Soit européen quelque part Bah européen en fait Des pays riches Oui Parce qu'en fait C'est les pays Où la population A le plus de préoccupations Au niveau des normes Et tout ça Donc où l'agriculture Est la plus qualitative Et on la soumet A l'agriculture poubelle Parce qu'on te rentre Du poulet aux hormones Qui vient d'Ukraine Un truc que si tu voyais Comment c'est élevé Jamais tu le touches Mais là tu sais pas Tu manges ça Tu poses pas de questions Et voilà Et à côté les paysans français Ils vendent pas leurs produits Et c'est une catastrophe Dernière partie De l'entretien Avec une question Même deux Dans un monde idéal Parce que c'est un truc Que j'aime bien faire Parce que sinon J'ai l'impression De laisser les gens Sur une note un peu négative Bon peut-être que la situation Est pas très jolie Par ailleurs Mais dans un monde idéal Quelle serait la place De l'agriculture Dans la société ? Comme je dis C'est le premier maillon De la chaîne Donc ce serait une place Où en fait On mettrait en place Ce qu'il faut Au niveau des pouvoirs publics Pour consommer français En fait Avoir une agriculture Vertueuse Relativement verte Qui prend soin Des sols De la nature Mais où les paysans Peuvent vivre Tout simplement Et donc Où on mangerait Des bons produits Un truc de protectionnisme Alimentaire Exactement Et c'est vital Parce que sinon A ce moment là Il faut arrêter Toutes les normes Et dire Vas-y on fait des animaux Aux hormones On élève tous les animaux Dans des cages De 50 cm carré Et en avant Et ça Moi ça m'intéresse pas Personne Qu'est-ce qu'on peut Toi Pierre Aigum Te souhaiter A l'avenir Alors moi Me souhaiter Que mes histoires De fouines se terminent Que j'ai un accès Décent à ma propriété Et je m'occupe du reste Et Et me souhaiter Que ça aille mieux Pour la profession agricole Parce que Parce que C'est triste C'est avoir C'est triste C'est vraiment C'est ça là Où est-ce qu'on peut Te retrouver Pierre Guillaume ? Bah sur les réseaux Le principal C'est la ferme Des cochons laineux Sur Instagram Et sinon L'arche de Montjoie Sur tous les autres réseaux sociaux Ok bah j'invite Ma belle communauté A aller suivre La ferme des cochons laineux Sur Instagram Et d'ailleurs Pendant que je te tiens Pas très physiquement Mais que je te tiens Pourquoi pas faire une vidéo Là-bas ? Oui Pourquoi pas aller Filmer un peu Ce que tu fais Ton quotidien Bah c'est C'est le projet Qu'on a Effectivement On veut lancer Des vidéos De dressage Avec un cheval Depuis tout petit Donc le décourage Et le dressage Avec un chien Et si ça prend forme Je passe les accréditations Pour avoir des animaux sauvages Un ours Moi je rêve de dresser Un ours Tout à fait Et un loup Avec des super parcs Tu vois Des conditions top En termes de bien-être Et le dresser Pour pouvoir faire Plein de trucs avec Bah la prochaine fois Qu'on se voit C'est au tour d'un ours Que Dieu t'entende Que Dieu m'entende Merci à tous Prenez soin de vous Et de vos proches Vive la France Et vive ce qu'il en reste Time Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada